Alors, dernière chose avant d'exporter nos textures, on va redéfinir la résolution en sortie. Tout cela se passe dans le menu Project Settings. Voilà, nous avons une fenêtre contextuelle qui s'ouvre, et dans cette fenêtre, vous voyez, là on a le paramètre résolution, et on a le choix entre plusieurs modes. Alors, par défaut, dans World Machine, c'est défini sur les résolutions standards plus 1 pixel, par exemple ici 1025, alors que d'habitude, on utilise toujours des puissances de 2 en termes de texturage. Je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça, il doit y avoir une bonne raison que j'ignore, mais du coup, moi je vais repasser simplement aux puissances de 2 classiques, comme cela. Et la définition finale, moi j'ai l'habitude de la mettre à 4096, soit 4K. Vous pouvez faire Estimate Time to Build pour voir le temps que ça prendra. Alors moi, ça prendra beaucoup plus que 2 minutes. En général, une sortie 4K, ça prend 5 à 7 minutes à calculer sur ma machine. Et une fois défini, on fait OK. Voilà, c'est tout pour la résolution. Alors maintenant, pour finir, on va venir créer ce qu'on appelle des notes d'output, qui vont nous servir à exporter toutes les informations depuis World Machine vers notre disque dur. A savoir, tout ce qui sera nécessaire pour reconstituer cette montagne dans d'autres logiciels, la montagne, les textures, etc. Alors pour ça, puisqu'on vient de finir la texture de couleur, on va commencer par ça. Donc on apporte dans la scène une nouvelle node appelée Bitmap Output depuis la catégorie des outputs. Voilà, très explicite. Et on la connecte comme ça. Cette node va permettre de générer la map de color. Donc on vient ici choisir le chemin d'accès vers un dossier spécifique. Voilà, je la nomme MoontenDesert01. OK, c'est bon. On spécifie le chemin. Moi, je mets en PNG histoire d'éviter la compression en sortie ici. Après, je convertirai en JPEG dans Photoshop. Et on clique sur Write Output to Disk. Alors là, il va la compiler ici, vite fait. Voilà. Et voilà, c'est sorti. Alors là, vous voyez, l'image pèse 25 MO. Elle n'est pas compressée. Moi, j'irai la compressée sur Photoshop, histoire qu'elle pèse plus que 3 MO. Parce que mon disque dur, il n'est pas infini non plus. Et à ce taux de détail, la différence ne se verra même pas. Vous voyez comme c'est joli ici. J'aime bien tous ces petits détails. Bref, on continue. Alors maintenant, on va sortir une autre texture, à savoir la Normal Map. Qui va se charger de faire les micro-détails sur la surface de la texture. Par contre, il va y avoir une node un peu spécifique. Qui se trouve dans Matériel, je crois. Et c'est Create Normal. Voilà. Ok. Alors, la Create Normal, elle se fait... Alors, je vais revenir loin en arrière, à partir de l'érosion. Voilà. Et je vais sortir la connexion ici, et venir connecter celle-là. Voilà. Ça va créer, voilà, notre Map de Normal, que vous voyez ici. Je vais la mettre ici, au loin, comme ceci. Voilà. Create Normal. Du coup, là, vous voyez, ça va faire les macro-détails à la surface des parois rocheuses. Donc, voilà. Ok, ça, c'est très bien. Ça va le générer. Et maintenant, pour le sortir sur notre disque dur, je fais la même chose qu'avant. Je viens chercher une bitmap output. Puisque c'est une image en RGB. Du coup, je rentre dans les détails. Specify Adput Fill. Je viens spécifier le même dossier. Export. Là, je vais l'appeler Mountain Desert. Alors, là, j'aurais dû spécifier... Spécifier Normal. J'aurais dû spécifier Color Avant. Là, je vais l'appeler Normal. Voilà. Je la sors en PNJ également. Ok. Là, c'est bien en PNJ. Ok. Write Output to Disk. Voilà. Yes. Compile. Ok. C'est fait. Il me l'a sorti normalement. Voilà. Dans notre dossier. Et voilà. Regardez-là. Oh, comme elle est belle. Comme elle est belle. Regardez-moi ça. Tous ces petits détails et tout à la surface. C'est pas magnifique. Bref. Magnifique. Voilà. Donc, j'ai ma Normal Map. Alors, celle-là, je vais juste la renommer. Hop. Et bien, ici. Color également. Pour qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est fait pour la Normal. Maintenant, je vais sortir la Roughness. Alors, la Roughness. Ça va être un peu particulier aussi. Je vais revenir là, à partir de l'érosion. Je vais venir dans Device. Selector. Select Roughness. Comme ceci. Voilà. Je vais connecter la sortie de l'érosion à cette Roughness. Je vais la ramener. Ah. Miss-click. Voilà. Je vais la ramener également au-dessus de la Normal. Comme ceci. Alors, là, vous voyez la Roughness. Ça va se charger des niveaux de brillance et de matité. Alors, je sais pas comment dire. De rugosité, on va dire. Au niveau réflexion lumineuse, à la surface du maillage. Donc, là, vous voyez, les zones blanches, elles réfléchiront peu la lumière. Et les zones noires réfléchiront. Elles auront plus de brillance, quoi. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inverser en premier. Alors, je veux une note Filter, Inverter, Inverter, Where is it ? C'est ici. Voilà. Je vais la faire passer là. D'après mes observations personnelles, je sais qu'une montagne, c'est plutôt mat du point de vue lumineux. Ça réfléchit pas la lumière comme un miroir ou comme je sais pas quel objet en métal. Donc, c'est plutôt exempt de tout point lumineux. Alors, ce sera plutôt une map qui sera assez blanche, on va dire. Voilà, plutôt que noire. Elle sera plutôt de couleur assez blanche, en sortie, théoriquement. Alors, je vais sortir aussi une autre clamp. Voilà, on va la connecter là. Je veux l'affichage. Vous voyez, on va retravailler sa luminosité, comme ceci. Voilà, plutôt très clair. Puis, ensuite, je vais venir connecter cette sortie là. Celle-là, ici. Ah non, pas la note. La sortie, voilà, ici. Là, comme ceci, on obtient un mix, vous voyez, en mode Average. Alors, là, par contre, je vais changer le mode. Je vais le mettre en Overlay. Voilà. Et là, vous voyez, nous avons les informations plus lumineuses, là, en surface. Et certaines informations plus sombres sur les côtés, principalement sur les zones, on va dire, c'est les zones planes, où il y a des forts dépôts de matière, quoi. Donc, les zones plutôt, les vallons, les creux, les zones de dépôt. Donc, alors, maintenant, je vais un petit peu, dans les paramètres de l'Overlay, augmenter sa valeur. Voilà, je vais peut-être même le mettre à fond. Ouais, pourquoi pas. Ça me semble bien. Ok. Est-ce qu'avec Rascal, je vais retravailler un petit peu ? Et là, maintenant, à l'instar des deux autres qu'on a fait avant, pour la sortir sur le disque dur, là, je vais appeler une node 8 Output, puisque ça va être une image en niveau de grille. Alors, je connecte ça ici, voilà. Il faut savoir que la Select Roughness, elle n'accepte pas les sorties en bitmap, donc il faut faire ça uniquement avec une 8 Node. Voilà, donc là, c'est pareil, je vais spécifier le chemin d'accès. Export, voilà, enregistrer. Alors, je vais le mettre, bien sûr, en PNJ, en 116 bits. Est-ce qu'il y a PNJ 8 bits, voilà, histoire que ça ne pèse pas une blinde. Le nom. Alors, le nom, c'est vrai que le nom... Je vais copier et coller ça ici, parce que je suis fainéant. Voilà, je vais préciser Rough. Un bitmap RAW, non, c'est certainement pas une RAW, ce sera une PNG. Est-ce que nous avons une PNG ici ? Bla 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 bla, la valeur ? Open Portable Internet Repic, c'est ça, voilà. Rough, OK, enregistrer. Et on fait Write to Disk. Oui, vas-y, compile. Très bien, bravo. Et du coup, voilà, il nous a sorti cette nouvelle texture. Donc, la troisième texture de Roughness, qui servira à délimiter la brillance et la bâtité à la surface du matériau. Voilà, vous voyez, là, c'est très sympa aussi. On voit les détails comme ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Très bien. Super. Bon, et maintenant, en dernier point, on va sortir le maillage. Alors, je vais pousser tout ça, parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, vous savez quoi, ce que je vais faire ? Je vais mettre une reroot ici. L'intérêt de la reroot. Voilà. Toujours mieux d'avoir une seule connexion. La dernière chose que je veux faire, oui, c'est sortir le maillage, pour qu'on puisse l'importer dans un autre logiciel. Donc, avec ça, pour faire ça, on va avoir besoin d'une autre, d'une nouvelle node, cette fois, qui s'appelle, alors, c'est dans Matériel, Meshify. Voilà, donc, alors, normalement, on va venir connecter la sortie de l'érosion à cette Meshify, ici. Cette node va se charger de convertir le maillage en maillage exportable, en OBJ, etc. Donc, on va venir connecter cette connexion-là. Voilà, alors, celle-là, si simplement, la sortie de l'érosion, c'est pareil. Donc, là, vous voyez, le machine va se charger de générer un maillage. Suivant le niveau de détail, il fait plus ou moins de subdivisions, comme ça. Et là, si on clique dessus, on peut venir retravailler cette subdivision. On peut venir, par exemple, vous voyez, là, par exemple, la diminuer vraiment à fond. Alors, là, c'est beaucoup. C'est très diminué, pour le coup. Voilà, là, sinon, on peut la mettre quasiment comme ça. Donc, je vais l'exporter à 1. Voilà. Alors, Optimized, Tolanet, Uniform Grid. Sinon, vous avez une grille uniforme, si vous préférez. Moi, je vais le laisser comme ça, Tolanetine. Donc, là, c'est bon. Normal Type, Tangent Space. Ok, très bien. Ok. Et pour sortir cette Meshify, enfin, pour sortir ce maillage de notre terrain, il va falloir importer à nouveau une Node Output, à savoir, cette fois-ci, une Mesh Output pour maillage. Voilà, on va la mettre là, on va l'aligner avec l'autre, comme ça. Et voilà, on connecte ça en sortie ici, là, à l'entrée de la Mesh Output. Et du coup, c'est ici, nous pouvons spécifier notre chemin d'accès. Donc, on va le mettre ici, voilà, comme ça. On va le mettre avec nos textures. Place Holder. Alors là, Mountain 01, je précise le nom. Alors, il faut préciser OBJ, point OBJ à la fin. Sinon, il va créer un fichier qui ne sera pas reconnu par le système. Donc, on aura du mal à l'ouvrir ensuite. Voilà, donc, point OBJ, important. Même si vous l'avez spécifié ici, de toute façon, il n'y a que ça. OK, là, je fais, bah, ouais, front object, OBJ, way to disk. Alors, important, si vous voulez la travailler dans Blender, là, c'est important de le définir sur LH, Y is up, enfin, sur la dernière option ici. C'est les options d'orientation, en fait, dont X égale Est, Z égale North, le haut, quoi. Voilà. Unit unscald, on va garder comme ça. Et on fait Write to disk. OK, là, il va compiler. Bam, 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 ça prend un peu de temps. Le méchifail, mine de rien. Voilà. OK, très bien. Ouais, funnel to disk. C'est bon. Et du coup, si je viens dans mon dossier, voilà, nous avons le fichier. Donc, maintenant, nous avons de Blender d'ouvert, par exemple. Donc, maintenant, on va ouvrir Blender. On va aller voir ça dans ce logiciel. Voilà. Donc, là, pour le coup, je vais faire Import Wave Front Object. Alors, là, c'est Legacy. Viens ici. Tu m'importes la Mountain Zero One contenue dans ce dossier. Voilà. Là, nous l'avons ici. Alors, comme j'ai un peu déplacé le noise, le pattern de noise à la base, vous voyez, ça a dévié un petit peu par rapport au point d'origine. Donc, c'est normal si c'est en décalé. Et donc, là, vous voyez, nous avons bel et bien notre montagne. Ici. Donc, ce qu'on va faire, alors, on va déjà lui mettre, hop, on va déjà faire Shed Smooth, comme ceci. Ensuite, on va la mettre en Edit Mode, avec Tab. On va passer là. On se met en vue de dessus. Et on va venir la remettre au niveau, au centre de la scène. Enfin, on va l'aligner avec son point d'origine, comme ça, à peu près. Alors, je vais m'aider, vous savez quoi ? Je vais m'aider des flèches, voilà, directionnelles, comme ceci, pour l'aligner avec la grille, à peu près, hein. C'est pas une science exacte, là, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, là, ensuite, je vais regarder si à la base... Non, elle est pas trop à la base, comme ça. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Ensuite, à la fin, alors, je vais faire quelques trucs, un petit truc spécifique. Je vais sélectionner les arêtes externes, comme ceci. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, je sélectionne tous les points en externe. Je clique sur Proportional Edition Tool, ici. Je fais S pour Scale, et je vais escaler sur Z, comme ceci. Et vous voyez, je vais revenir écraser les rebords, enfin, écraser les bordures, et les mettre à plat, comme ça. Donc, j'appuie sur 0, en même temps, sur le pavé numérique, et je fais Entrée. OK. Et comme ça, ça a mis toutes les bordures à peu près à plat. Voilà. OK, comme ça. Très bien. Et là, je viens de côté. Je le diminue pour que ça corresponde bien avec le point d'origine. Voilà, à la base. Très bien. Et là, vous voyez, nous pourrons scaler notre montagne. C'est parfait. Donc, du coup, je vais un petit peu l'augmenter, quand même, parce que, mine de rien, c'est pour... J'augmente son Scal, parce que, que ce soit à peu près à l'échelle dans Unreal, quand on va l'importer dans notre moteur. Voilà. Ouais, je vais la mettre comme ça. Allez, hop. C'est bon. Je fais CTRL A pour appliquer la rotation, le Scal, sait-on jamais. Et ensuite, je vais tout simplement faire File, Export, FPX. Alors là, je vais revenir dans mon dossier, où j'ai exporté ça à l'origine. Je vais l'appeler... Multin01, très original, comme l'autre précédemment. Je vais ici sélectionner, cocher Select Object. Et je vais ici faire un petit truc spécifique pour Unreal, c'est choisir Smoothing Face, comme cela. Et je fais Export, FPX. Et voilà, normalement, notre fichier FBX est là. Vous voyez, 3D, objet, FBX. Voilà, à côté de l'OBJ. Très bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir importer tout ça dans Unreal. Ok. Maintenant, on se retrouve dans Unreal. Alors là, je crée une petite scène de base. Pour ce qui est de l'éclairage, je vous invite à aller voir mon précédent tuto sur les bases du lighting. C'est pratiquement la même chose que ce que j'ai fait ici. Donc on a notre browser. Alors moi, j'ai déjà fait d'autres montagnes. C'est celle que vous avez vue en intro. Et on va venir chercher l'Explorator Windows. Voilà. Alors, comme j'en ai d'autres, je vais renommer celle-ci en Mountain09. Pour inclure celle-ci à la suite du groupe correctement. Je fais pareil avec les textures pour qu'on sache à quoi elles correspondent. Sinon, c'est le bazar. Ensuite, je vais d'abord glisser et déposer le fichier FBX comme ceci. Je fais import. Et Unreal va générer le fichier 3D sous forme de fichier UASET comme cela. Ok, vous voyez, nous avons notre maillage dans le mesh editor. Je vais faire pareil maintenant avec les textures. Alors, juste une petite chose avant. Je vais passer ma texture de roughness dans Photoshop et modifier un peu les canaux RVB. Voilà. Comme celle-ci est en niveau de gris, je la convertis en RVB. Alors moi, par convention personnelle, je mets ici les infos de Specular dans le canal rouge. Puis dans le canal bleu, je le réserve généralement pour la métallique. Il n'y en a pas ici, donc je mets du noir. Et je garde la roughness dans le canal vert. Alors, juste comme j'avais dit, je l'ai converti aussi en JPEG à compression minimale. Ça permet de conserver une bonne qualité visuelle tout en restant optimisé. Et pour le peu de détails sur lequel ça va influer, voire ça influera pas du tout, je vous assure que ce sera imperceptible. Donc voilà, pas besoin de se la jouer plus technicien qu'il n'est nécessaire ici. Et puis, le JPEG suffira largement. De toute façon, Unreal a son propre système de fichiers. Ok, voilà, maintenant nos textures sont prêtes également. Je les importe. Là, sur l'icône, la petite étoile indique que le fichier n'est pas enregistré. Donc je les sélectionne et je fais Save avec Ctrl-S. Voilà. Petite particularité pour la normale, la plupart du temps, il faut venir inverser le canal Y dans les paramètres comme ceci. Voilà, histoire qu'Unreal prenne correctement en compte le vecteur de normal sur l'axe Y. Et ok, nous avons nos textures ici, c'est tout bon. Donc là, ce que je vais faire ensuite, c'est créer une material instance à partir de mon master. Également pour le matériel, je vous invite à regarder mon autre tuto sur les bases du shading dans Unreal. Vous y trouverez toutes les infos nécessaires pour refaire ce que j'utilise ici. Voilà, je la renomme d'après le nom du maillage, Muntain09. Je la ramène ici. Là, j'active ces paramètres. Et je vais venir insérer les textures dans ces canaux. Je retouche un petit peu ces paramètres, histoire de donner une teinte plus colorée. Et je vais venir dans le Static Mesh Editor de notre montagne pour lui attribuer ce shader. Ok, nous avons notre montagne prête. Et maintenant, je n'ai plus qu'à l'insérer dans la scène. Et voilà. Alors là, vous voyez, on joue un petit peu avec l'orientation de l'éclairage. C'est toujours sympa. Ça permet de varier un petit peu l'atmosphère. Pour le plaisir, je vais m'amuser à dupliquer cette montagne pour en créer plusieurs côte à côte. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir s'amuser en intégration. Alors là, maintenant, dans ma scène au préalable, je vais générer un object landscape ici pour créer un sol. Voilà, on laisse ces paramètres par défaut et on clique sur Create. Donc là, vous voyez, Unreal m'a généré un sol. C'est une sorte de maillage un peu spécial qui se subdivise sur la distance. Mais on ne va pas s'étendre sur ça ici. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Également, je vais créer un matériel basique à partir d'un Shader Master pour l'attribuer sur le sol. Alors, je la déplace dans le dossier. Puis à nouveau, comme la précédente, je dois activer les paramètres. Là, je vais venir chercher dans mes dossiers typiquement des textures de sable, comme ceci. J'en ai une certaine variété, comme vous voyez. Par exemple, là, vous voyez, nous avons un bel effet de dune qui ondule au gré du vent. Donc, je retravaille un peu sa couleur, ses paramètres, pour l'adapter. Sinon, la couleur est trop terne. Et je vais venir dans le Landscape Detail, le panel à droite, attribué sur matériel. Vous voyez l'effet que ça donne. Donc, ça s'adapte plutôt bien, je pense. On va retoucher sa normale et puis on va changer l'orientation. On va lui faire une rotation à 90 degrés. Par contre, pour la petite note, on ne va pas créer ici un Landscape Matériel, car c'est trop complexe. Vous voyez un exemple ici. Ça prendrait beaucoup trop de temps à développer et j'aimerais bien que cette vidéo puisse se finir un jour. Donc, on va rester sur du simple pour le moment. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo par la suite, histoire de vous montrer comment ça se développe. Mais je ne suis pas encore sûr de pouvoir y arriver parce que, comme vous voyez, c'est complexe. Même moi, ça m'arrive d'oublier ce que j'y ai fait des fois. Bref, on verra peut-être ça une autre fois. Voilà, là, vous voyez, je viens près de notre maillage. Et puis, j'essaie d'adapter la couleur, justement, à nos textures de montagne. Là, pour travailler un petit peu l'intégration, on va se charger d'imbriquer nos montagnes un petit peu mieux, histoire de fusionner les maillages avec le Landscape. C'est ce qui permettra de façonner notre paysage, plutôt que de les laisser à plat sur le sol comme cela. Voilà. Donc bon, alors, on va venir passer en mode Landscape ici, choisir Sculpt. Et vous voyez, avec nos brosses, on va venir retoucher le terrain ici. Alors, comme ça, un paysage de désert, imaginez des dunes, des masses de sable qui viennent se poser contre les rochers. Donc, on va faire un peu de Sculpt à la broche sur le terrain. Alors, moi, j'aime bien élever le terrain à partir de l'intérieur pour commencer. Comme ça, voilà. Vous verrez, au fil des retouches sur le terrain, ça permet une meilleure inclinaison avec le maillage. Puis ensuite, je retravaille chaque zone un petit peu en particulier, avec des coups de brush comme cela. Voilà, vous voyez, on continue un peu tout autour, comme cela. Et maintenant, je vais passer en mode Timelapse pour que vous puissiez voir jusqu'à la fin. Alors, juste là, j'ai augmenté le scale de mes montagnes parce que je me suis dit que ça permettrait d'avoir plus de détails par rapport au niveau du Sculpt sur le sol. Là, maintenant, je vais m'amuser à créer des dunes sur le terrain. Alors, je donne des coups de brush par-ci, par-là, sur la surface. Puis, je mette beaucoup à la fois des brush mousse pour adoucir les formes et de la brosse érosion qui agit en retirant un peu de matière sur le sol, mais pas trop. Donc, c'est juste ce qu'il faut pour créer des arrêtes un peu anguleuses, comme sur le sommet des dunes. Voilà, je continue de la même manière, par-là, sur le terrain. Et ok, ça commence à être pas mal, ça ressemble à quelque chose. Et enfin, comme moi j'en dispose dans ma base d'assets, je vais venir ici préparer des foliages. Alors, le mode s'appelle foliages, mais on peut tout aussi bien venir faire des cailloux. Donc, je vais les dropper ici. Puis, grâce à ce mode, je vais mettre un petit peu de débris rocheux et de caillasses sur le terrain. Donc, de préférence, en contrebas des montagnes, histoire d'améliorer le réalisme comme cela. Voilà, vous voyez, j'en mets tout autour, si je veux, là où ça me paraît le plus pertinent. Et voilà, vous avez enfin votre montagne terminée et intégrée dans Udraal. Félicitations ! Quant à moi, je m'arrête là pour ce tuto et je vais continuer mes propres scènes. Sur ce, je vous dis bon courage à vous pour vos scènes et à plus ! Bon, c'est la fin de cette série de vidéos et je peux vous dire que je suis content d'être arrivé au bout. Mine de rien, ici, on a couvert beaucoup de choses avec la création de terrain comme ça, qui sont des éléments essentiels pour la réalisation de toutes sortes de paysages. Et du coup, je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est l'heure de se quitter. Moi, je vais continuer mes propres scènes, car ça fait partie d'un ensemble de projets plus vastes que je suis en train de mettre en place. Et puis, je verrai par la suite pour mes prochaines vidéos. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, il m'aura pris un certain temps au niveau du montage, mais je suis arrivé au bout. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada